Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 déroulement de l'élection à la date du 5 septembre 2020. C'est scriptant est approuvé par la Fédération Continentale de Rugby, World Africa Rugby, qui jette deux fleurs et souhaite bon vent à la nouvelle équipe dirigeante. La maison d'habillement et cosmétique Nehema Fashion, située au rez-de-chaussée du complexe commercial Premier Moll, dans la comité de la Gombe, sur l'avenir Loukoussa, c'est victime de la saisine d'un grand nombre de ces biens par les propriétaires du Moll à travers le huissier de justice, sur instruction du procureur du tribunal de grandes instances de Kinshasa Gombe. Comme vous pouvez le constater à travers ces images, plusieurs rayons sont restés vides. Suite au confinement de la Gombe, la maison Nehema Fashion ne pouvait honorer ses loyers mensuels étant donné qu'elles ne vendent plus. Malgré cela, les propriétaires du Moll manifestent une mauvaise foi en refusant catégoriquement de faire attention aux revendications de son locataire, ignorant que la comité de la Gombe a été confinée pendant près de 4 mois pour stopper la propagation de la Covid-19. Le propriétaire de la maison Nehema Fashion demande que ses biens soient restitués pour qu'ils soient en mesure de payer ses dettes, car sans cela, il n'y a pas d'autre moyen à faire. Les autorités compétentes sont appelées à intervenir dans ces dossiers étant donné que les cas similaires deviennent nombrés dans la comité de la Gombe. Merci beaucoup. 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 Merci. Merci beaucoup. 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 dans la page biométrique qui s'il vous plaît dans le passé pour vous donner l'adresse e-mail où vous avez dit, dans le numéro de WhatsApp où vous avez dit, pour participer à la Développement 2020. Merci beaucoup, bonne chance. Et vous pouvez vous présenter pour vous aider à travailler dans les États-Unis. Vous allez voir, pour vous aider à vous aider et à vous aider à vous aider. Merci beaucoup. Merci. Papa, Maman, Deko, vous qui vivez à l'étranger et avez vos investissements au Congo, vous qui plairez à chaque fin du mois parce que les locataires n'ont pas payé ou un membre des familles a utilisé l'argent des loyers, vous qui avez confié la gestion de vos biens aux amis ou aux membres des familles qui ne savent pas combien vous avez souffert pour en avoir, vous qui à chaque fin du mois recevez des explications au lait des loyers, même vous qui êtes au Congo mais n'avez pas le temps de gérer vos biens, ne vous tracassez plus. Glicom est là pour pallier à cette situation. Gestion locale des investissements des Congolais l'outre-mer, Glicom en cible. Nous gérons vos biens comme si vous étiez sur place ou comme si vous le faisiez vous-même. Avec un personnel qualifié, expérimenté, Glicom collecte vos loyers à temps réel, assure l'entretien de vos immeubles, vous accompagne dans l'achat et la construction de maisons en toute transparence. Aussi, pour éviter des conflits au sein de la même famille, confiez la gestion du bien commun à Glicom pour un partage équitable et équilibré à tous les héritiers. Pour plus d'informations, visitez www.glicom.solution ou appelez au plus des 143 97 94 1245. Papa, Maman, Ndeko, ceux qui sont les familles qui sont les Paya, qui sont les loyers de Congo, ceux qui sont les locataires qui sont participés pour la musique, qui sont les loyers de Sili, avec Glicom qui a mis mon thème.